bonjour à tous donc pour cette année 2018 je me suis lancé dans un challenge que j'ai envie de vous présenter et dès que j'ai découvert j'ai trouvé vraiment super j'ai vraiment une impression que c'est ce qu'il fallait que c'est le challenge qui me fallait donc voilà dans mes résolutions je n'ai pas dit plus de challenge au contraire j'ai envie d'échanger les challenges c'est une occasion d'échanger donc voilà il s'agit du défi lecture 2018 qui se déroule sur facebook je sais pas si vous avez vu le groupe mais en tout cas moi je me suis directement laissé laissé convaincre par ce challenge j'ai pris mon petit bullet avec pour pouvoir un peu vous expliquer des catégories et pour vous en parler ce qu'elle m'inspire tout ça voilà parce qu'il y a 100 catégories personnellement pour l'instant je me suis fixé sur la catégorie gourmande avec 50 livres sur 100 à lire sur l'année je trouve que c'est déjà pas mal après peut-être que je la baisserai peut-être que je la montrer on a le droit de baisser de monter en cours d'année donc voilà peut-être que ce sera fait n'hésitez pas à me recommander des livres si jamais il ya des romans dans certaines catégories qui vous ont vraiment plu peut-être que ce sera une occasion pour moi également de les découvrir donc on est tout de suite partie avec la liste donc le premier il s'agit de le lire une nouvelle donc pour ça j'avais pensé à carnage de maxime chatam qui me qui est dans ma pâle mais vous voyez pour l'instant j'ai tout mis au crayon parce que je peux encore changer d'avis peut-être que je vais changer d'avis je ne sais pas voilà c'est on va dire pour l'instant c'est vraiment ce que je pourrais lire mais vraiment pas sûr il ya beaucoup de catégories où je n'ai encore rien marqué parce que ben voilà je je ne sais pas encore si je vais les livres ou pas et ce que je vais lire donc la deuxième catégorie et lire un manga bon oui avec tout la liste de manga que j'ai je ne sais pas du tout ce que je vais lire comme manga alors lire un roman graphique si j'ai bien compris le roman graphique je peux peut-être lire jo je sais pas si vous voyez la bd avec jo qui qui a eu qui a attrapé le sida je pense donc lire cette bd là alors lire un roman noir ben ça va pas être très très compliqué ça je crois que je la ferai aussi lire un thriller psychologique des thrillers psychologique c'est pas ce qui manque j'en ai plein dans ma pâle lire un roman policier également j'en ai plein dans ma pâle lire une uchronie on verra je ne sais pas trop l'uchronie c'est un genre pour moi qui est assez qui est assez flou donc on verra lire un cyberpunk je suis pas très très sûr non plus si j'ai compris c'est plus de la science fiction donc à voir vraiment ce que c'est comme genre de science fiction est ce que je peux ce que je peux lire lire un space opéra pareil je sais pas trop si je vais accrocher si je vais adhérer donc mais pourquoi pas c'est un challenge qui peut me permettre de découvrir des gens que je n'ai pas l'habitude de lire aussi donc voilà lire un roman de new adultes ben ça y'a pas de soucis new adultes ça passe tout seul voilà lire une fantaisie urbaine ben ça des fantaisies urbaines j'en ai plein plein j'ai des sagas j'ai des sagas de fantaisies urbaines dans ma pâle et elle n'en bouge pas donc voilà lire un roman de dark fantaisie ben je crois que ça doit pas être très très compliqué non plus à trouver donc on verra lire un roman de chiclite voilà chiclite ça fait du bien ça fait ça permet de s'évader donc oui bien sûr lire une romance alors romans y'a pas de souci ce sera un plaisir que gérer une romance lire une pièce de théâtre ben les pièces de théâtre j'ai toujours toujours j'en ai essayé de j'ai essayé cyrano de bergerac et je ne sais plus laquelle la deuxième j'ai toujours toujours eu du mal avec les pièces de théâtre ne demandez pas pourquoi c'est toujours quelque chose avec avec laquelle j'ai du mal lire un livre de dark romance ben on verra mais ça me pose pas de problème donc lire un livre voyageurs ben ça donc il y a un un groupe en parallèle de livres voyageurs donc voilà ce sera une occasion également de faire un petit livre voyageurs et d'échanger c'est pas mal aussi lire un livre de bernard werber ben j'en ai plusieurs dans la pâle voilà ce sera l'occasion j'ai là mais je n'ai jamais lu bernard werber à part avoir entendu lire des extraits c'est tout lire un livre d'emile zola je n'ai jamais lu d'emile zola c'est grave je ne sais pas lire un livre de marie kings clark agatha christie ou amélie notembre bon ben j'ai envie de dire les trois donc je ferai un choix on verra bien les trois sont dans ma pâle donc je ferai un choix lire un des livres coup de coeur du staff j'avoue j'ai honte le staff ne n'envoyez pas si vous voyez la vidéo je n'ai pas encore été voir vos coups de coeur mais je vais régler ça très bientôt vous inquiétez pas lire un livre dont le titre compte contient le nom d'un moyen de locomotion voilà bon c'est aussi facile je pense qu'il y en a assez bien lire un livre qui fait référence au 11 septembre 2001 je devrais en trouver assez facilement aussi si vous avez des idées surtout n'hésitez pas alors livre lire un livre dans lequel un personnage est avocat alors là c'est sûr je sais ce que je lirai parce que je vous ferai une vidéo un petit peu plus tard avec les sagas que j'ai envie dont dans lesquelles j'ai envie d'avancer même de terminer en 2018 et rosetti et maclan de jérôme dumont font partie donc voilà c'est sûr je lirai ce roman pour le point 24 qui est lire un livre dans lequel un personnage est avocat alors lire un livre que vous avez attendu avec impatience j'avoue que pour l'instant je n'ai pas attendu livre avec impatience encore depuis qu'on en 2018 donc voilà le livre que j'attendais avec impatience c'est ma dernière chronique donc il est lu en 2017 donc je ne peux pas le compter dedans mais il y aura bien un livre en 2018 qui me fera envie et que j'aurai envie de lire avec impatience lire un livre avec du violet sur la couverture c'est pas compliqué non plus du violet on en trouve facilement sur les couvertures lire un livre choisi par un enfant dans ma pâle bon on va dire que ce sera un ado vu que ce sera mon fils qui choisira lire le dernier tomes d'une saga alors là je suis mal barré j'ai intérêt à prendre une trilogie parce que le nombre de tomes un que j'ai en cours il ya des sagas il y avait un ton il ya 15 tomes il ya douze tomes donc j'ai intérêt à prendre une trilogie pour pas être embêté parce que sinon je sens que ça va être compliqué lire un livre avec un animal sur la couverture ouaf ça tombe bien justement j'ai arrêté j'ai arrêté vous avez vu dans mes cadeaux noël et noël anniversaire quelqu'un tremblait de quelqu'un pour qui tremblait de gilles le gardien ça tombe bien justement voilà ce roman je pourrais le lire depuis le temps qu'il est qui me faisait envie depuis le temps que je devais me l'acheter voilà c'est fait lire un livre dont le titre induit un problème physique et ou psychique voilà je verrai un peu ce que je dirai lire un livre écrit par un homme c'est pas bien compliqué lire un livre qui contient le mot 100 mais pas dans le titre donc il faudra que je crois une fois que je croise le mot sens dans dans le livre ben voilà il fera partie de la catégorie ah ben voilà voilà mon ado mon ado a décidé que je devais lire friger les fluffis bon ben voilà et il dit que c'est écrit par un homme oui c'est une catégorie donc voilà mon ado veut que je lis friger les fluffis donc c'est le premier tome le retour de l'under dragon bon voilà mon ado me l'a choisi donc ça fera partie d'une catégorie je lis réfriger les fluffis pendant l'année 2018 voilà merci mon ado je verrai comme ça un petit peu ce que lui aime ses goûts comme c'est une comme c'est ça 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 excusez moi comme c'est sa série préférée voilà je pourrais découvrir ce qu'il aime c'est vrai que c'est pas mal aussi bon il nous a interrompu revenons en où nous et nous où nous en étions donc je pense que nous venions à un livre avec un couple pour présenter sur la couverture ensuite il ya à lire un livre d'un auteur francophone mais pas français bon ben là je vais chercher aussi je sais pas je vais voir lire un livre que vous avez déjà lu ben je ferai certainement une relecture d'un coup de coeur comme ça voilà lire un livre dont d'un auteur dont vous avez beaucoup entendu parler mais que vous n'avez jamais lu bon on dirait bien que c'est l'année où je vais me mettre à stephen king parce que je voulais me mettre à stephen king en 2017 ce n'est toujours pas fait donc on dirait bien que je me je vais me mettre à stephen king en 2018 voilà lire un livre dont une partie de l'histoire se passe en prison bon ben là je ne sais pas trop voilà je n'ai pas encore je n'ai pas comme ça dit en tête de livre qui se passe en prison mais voilà peut-être que quand je lirai j'irai ah bah tiens voilà ce livre se passe en prison et hop ce sera l'occasion lire un livre d'un auteur aux initiales double alors là ce sera un livre de mathias malzieux parce que ce cet auteur je ne l'ai jamais lu mais j'ai envie de le découvrir et j'ai un roman dans ma pâle depuis à peu près le mois de septembre je crois alors ensuite lire un livre de plus de 700 pages alors ça franchement c'est le truc qui me décourage mais pourquoi pas pourquoi pas si vous avez un roman qui peut me plaire et qui fait plus de 700 pages n'hésitez pas mais sans commentaire parce que personnellement 700 pages en ce moment ça me décourage beaucoup parce que je lis très très lentement et ben voilà quoi donc 700 pages à me décourage très vite alors ni lire un livre qui comporte un mot tel que joie bonheur heureux dans le titre alors là je pense qu'il y en a plusieurs aussi je pense entre autres à agnès enfin je vais pas je vais pas vous le dire le nom comme ça parce que je me tromper enfin je pense à deux trois auteurs mais dont qui sont plus ou moins dans ma tête mais je ne saurais pas vous citer les noms alors lire un roman initiatique ben ça c'est quelque chose que je sais pas qui reste encore un peu flou dans ma tête donc on verra lire un livre dans lequel il y a un fantôme bas si je rencontre un fantôme voilà je le mettrai dans la catégorie lire une novelisation alors les novelisations ce sont les romans comme buffy charmaine angel tout ça y en a plein roswell il y en est vraiment tout plein mais mes préférés reste buffy et ben voilà ce serait une occasion de lire buffy et d'avancer dans la saga buffy je crois que c'est une saga dans laquelle je veux avancer cette année aussi lire un livre dont le personnage principal est un enfant donc je pense entre autres au troisième tome d'harry potter où je crois qu'il doit encore être un enfant voilà ce sera l'occasion de lire parce que harry potter j'ai l'occasion j'ai pas l'occasion mais j'ai l'intention de finir la saga cette année aussi je me suis arrêté au tome 2 et voilà il faut que je lis le tome 3 le tome 4 et que je lis le reste aussi lire un livre avec des robots ou des cyborgs ben c'est pas le truc qui me tente énormément donc on verra je ne sais pas si c'est une catégorie que j'exploiterai on verra lire un livre ayant pour thème la religion pour l'instant ça reste flou on verra lire un livre que vous n'avez jamais réussi à terminer alors je me dis pourquoi pas essayer de me relancer dans le tome 1 de gonne parce que ce roman ben je l'avais abandonné j'ai essayé deux fois de le lire et jamais je suis arrivé à la fin donc pourquoi pas essayer de me dire je vais essayer aller au bout de ce roman et peut-être que je serais ravie d'avoir été au bout parce que va tout le monde a mis sur beaucoup de monde aimé ce roman mais moi je n'y suis pas arrivé deux fois j'ai essayé deux fois ce n'est pas passé donc pourquoi pas essayer avec gonne voilà lire une anthologie des anthologies je n'en ai pas vraiment ici donc on verra ce que je vais lire je ne sais pas si je vais faire cette catégorie ou pas lire un livre avec des zombies ben les zombies c'est parce qu'ils manquent j'ai les trois les trois tonnes de zombies island ici aussi de chez milady que je n'ai pas encore commencé donc voilà pourquoi pas peut-être lire les trois tonnes de zombies island ce serait une saga terminée en même temps alors lire un livre avec un triangle amoureux oui ben bon j'ai assez de romances donc j'imagine que les triangles amoureux c'est pas ça qui va manquer je veux bien croiser un cours de l'année 2018 voilà lire un livre adapté en bd ou en manga là j'avoue que c'est très très flou aussi parce que pour moi je sais pas vraiment les livres sont adaptés faudrait que je regarde un peu et voir si j'en ai un ici parce que ou sinon on trouver un quand je fais une croquante alors un livre écrit par un duo d'auteurs donc je sais que j'ai plusieurs romans dans ma pâle je dois aller chercher je vais regarder un petit peu j'ai plusieurs j'ai plusieurs romans de nissi french donc ils sont un duo d'auteurs dans ma pâle donc voilà pourquoi pas lire et lire un livre écrit par une femme c'est très compliqué franchement ce sera un point qui sera très 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 vite résolu lire un livre dont le personnage principal est une femme je crois que ce soit ce sera un point qui sera également très très vite résolu lire un livre de votre maison d'édition préférée bon je suis occupé de réfléchir je n'ai pas vraiment une maison d'édition préférée à part que j'aime vraiment bien les échanges avec les éditions du 38 donc peut-être quoi bah oui je dirais un livre des éditions du 38 comme ça voilà c'est c'est une maison d'édition que j'aime bien c'est vrai j'aime beaucoup cette maison d'édition j'en lis beaucoup moins depuis un moment parce que j'ai un peu stoppé les partenariats mais j'avais dit que je continuerai les partenariats avec la maison les éditions du 38 donc lire un livre écrit par un auteur suisse personnellement faudra que je fasse des recherches parce qu'un auteur suisse je n'en connais pas moi jaja si tu passes par là peut-être que toi tu auras les auteurs suisse à me recommander lire un livre pour lui pour un défi bah oui il n'y a pas de souci encore le call winter challenge jusqu'à la fin du mois de janvier je vais je vais essayer de faire le challenge des rentaines tous les mois donc il y aura bien de quoi faire lire un livre dont vous repoussez sans cesse la lecture là je ne vois pas il n'y a pas de livre que je repousse la lecture donc peut-être que je laisserai tomber la catégorie là lire le premier livre d'un auteur bon bah ça je verrais bien aussi ce sera une occasion de découvrir un auteur peut-être lire un livre emprunté à la bibliothèque ou un proche oui bah j'irai à la bibliothèque un propos j'adore aller à la bibliothèque j'adore j'écouvre des nouveaux livres et c'est super sympa mais bon j'ai vu de la bibliothèque avec ma pâle monstrueuse mais bon j'irai une fois emprunté un livre à la bibliothèque voilà comme ça ce sera fait lire un livre dont le titre ne contient que deux mots bon ça devrait pas être très très compliqué à trouver non plus lire un livre publié cette année pour l'instant je ne sais pas trop ce qui je ne suis pas trop au courant des nouveautés donc je vais voir peut-être que ce sera un auteur autorité qui publiera un nouveau livre peut-être que ce sera un roman qui me tentera peut-être que voilà lire un livre d'un auteur que j'aime et que je n'ai pas encore lu un auteur que j'aime et que je n'ai pas encore lu je dirais franctillier je lirai enfin un livre de franctillier j'ai déjà rencontré deux fois l'auteur il est super sympa et je n'ai jamais lu aucun de ses livres oui je sais honte à moi honte à moi honte à moi lire un livre d'un auteur asiatique hors manga alors auteur asiatique à part à l'auteur de 1q 84 on va dire parce que voilà j'ai du mal à prononcer son nom voilà je ne sais pas lire un livre dont le titre est une phrase ça doit pas être très compliqué à trouver non plus donc je pense que ça va aller livre lire un livre qui évoque les droits de l'homme bafoué alors j'avais qu'il comprendre que si c'est un homme de primo levy faisait partie de cette catégorie là donc il est dans ma panne donc voilà pourquoi pas lire un livre endormi dans votre pas depuis au moins deux ans bon bah si je me mets à tous les lire il y en aura plus que 100 il y en a énormément lire un livre d'un auteur canadien hors québec alors ça j'ai cru comprendre que linwood barclay donc était un auteur canadien hors québec donc voilà ce sera l'occasion de découvrir l'auteur parce que ben j'en ai entendu j'en ai vu assez j'en ai lu assez de bien et j'ai vraiment envie de découvrir l'auteur lire un livre d'un auteur qu'on a rencontré donc ça vous redisent ça voudrait dire que je pourrais par exemple lire de franctilliers je pourrais rattraper mon retard sur franctilliers après je peux lire aussi le deuxième roman de david james kennedy que j'ai reçu pour mon anniversaire pourquoi pas aussi lire un livre qui va dans aucune catégorie bon bah premier prochain livre colis qui va dans aucune catégorie je le mets d'office lire un livre d'un auteur dont le nom comporte cette lettre moi je chercherai je verrai bien lire un livre d'un auteur africain je ne sais pas je verrai bien lire un livre dont le personnage principal est un handicap léger ou lourd alors ça je crois qu'il y en a beaucoup aussi ça ne posera pas de problème lire un livre dont le titre contient une couleur alors là j'avais marqué la confrérie de la dague noire parce que c'est aussi une saga j'avais lu le premier tome il ya très 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 longtemps enfin très 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 longtemps il n'y a pas dix ans non plus mais il ya au moins quatre ou cinq ans je dirais je n'en ai pas parlé sur le blog je n'en ai parlé nulle part enfin si je vais l'avoir mis sur gaudris quand je l'ai lu mais c'est tout je vais l'avoir mis en lu sur livre à dick mais voilà c'est tout donc pourquoi pas le relire et en faire une petite chronique vidéo parce que franchement c'est un premier tome que j'ai vraiment adoré et qui et qui dont il faut que je parle lire un livre dont le titre contient un mot du type membre de la famille bon bah là je crois qu'il y en a beaucoup aussi père mère frère soeur cousin nièce il ya moyen de trouver je crois voilà lire un livre avec un aliment sur la couverture je ne crois pas que c'est ça qui manque en plus je dois terminer là la série de katika sidi coeur cerise coeur coco coeur mandarine tout ça enfin je sais que je vais continuer donc là à mon avis ça devrait être assez facile aussi lire un livre qui se passe sur au moins deux époques différentes ben ça souvent ça arrive qu'à qu'on est dans le passé puis on revient dans le présent ou qu'on est dans le futur puis dans le présent donc ça se trouve assez souvent aussi donc voilà lire un livre qui parle d'une histoire de famille ben oui je l'ai lu en 2017 c'est mon dernier livre de 2017 le roman d'wenda lutroy j'aurais pu lire aussi lire un livre lgbt bon bah je n'en ai pas lu beaucoup mais pourquoi pas ce sera l'occasion d'en lire un lire un livre basé sur des faits réels bon ça aussi ça peut être intéressant ça peut être ça peut pourquoi pas l'occasion de gérer belle mort on en a plusieurs ici en haut donc lire un livre avec un enfant sur la couverture ben là je devrais pas avoir trop trop de mal non plus je sais qu'il y en a plusieurs dans ma pâle voilà livre lire un livre dont l'histoire se passe pour la secondaire mondiale alors j'ai marqué un sac de billes qui je sais dans ma pâle on verra peut-être que je changerai d'idée entre deux lire un livre à idées sorciers mais pourquoi je continuerai pas sur harry potter en lisant le tome 4 voilà tout simplement lire un livre adapté en film au va alors là c'est parce qu'il manque j'en ai plusieurs ici celui j'aimerais vraiment vraiment bien dire c'est wonder parce qu'en ce moment on en parle beaucoup et ce roman me tente énormément un coup de coeur ben le coup de coeur viendra quand il viendra voilà donc ça j'en aurait des coups de coeur certainement lire un livre de seconde main ça ne pose pas du tout de problème parce que les trois quarts de mes romans viennent de magasins de seconde main ou viennent de brocante donc voilà ce sera très facile comme comme catégorie vous laisse j'arrive plus à m'exprimer lire un livre dont le titre n'est pas en français où on en trouve facilement aussi ça c'est pas bien compliqué lire un livre venant d'une maison d'édition que vous n'avez jamais lu alors là ben je vais devoir un peu chercher les maisons d'édition que je n'ai jamais lu je vais devoir découvrir une certainement une maison d'édition parce que j'ai lu beaucoup beaucoup de maisons d'édition donc il y avait lire un livre imposé par votre conjoint meilleur ami ou référence en matière de lecture donc lui chaque fois il insiste pour que mon copain donc mon conjoint insiste à chaque fois pour que je lis ce que ta volonté soit fait de maxime chatam maxi sachant que maxime chatam est un auteur que je n'ai toujours pas découvert donc si je lis la nouvelle puisque ta volonté soit fait ce sera de découvert de maxime chatam sur l'année parce que il me dit qu'il faut que je lis maxime chatam donc voilà alors lire un livre qui contient des chiffres sur la couverture pas dans le titre bon on verra j'en trouverai bien lire un livre d'un ressortissant de l'union européenne or france et belgique bon ben ça aussi chercherai lire un livre dont l'auteur est décédé entre 2011 et aujourd'hui alors là j'ai envie franchement de lire jean d'ormeson c'est un auteur que je n'ai jamais lu mais que j'ai très très envie de lire parce que ben voilà apparemment beaucoup en parlent en belle plume beaucoup de monde ont été touchés parce qu'il avait une très très belle plume même j'entends des personnes qui n'y sont pas tellement qui ont qui aiment bien genre qui ont bien mis leur dormeson donc voilà lire un livre de poche et bah j'en ai des livres de poche je n'achète que ça quasi donc voilà mon bébé ou aussi chaque qui passe lire un livre dans lequel est évoqué un lieu que vous avez visité bon ben là on verra parce que je n'ai pas visité grand chose il faudra que ça se déroule en paris ou en bretagne je pense qu'il ya moyen moi pourquoi pas il aussi un après tout lui c'est un lieu que je connais très bien lire un livre qui vous a été conseillé par une émission un article de presse alors ça je ne regarde pas beaucoup d'émissions à chaque fois le jeudi j'ai envie de regarder sur france 5 la grande librairie mais je suis prise par l'aïkido donc c'est compliqué par contre peut-être que partir ici voir de mi janvier au début février je pourrais peut-être regarder l'émission donc pourquoi pas peut-être qu'une fois il ya un livre qui me fera envie dans cette émission voilà lire le livre dont le titre lire un livre dont le titre contient le nom d'un vêtement voilà aussi ça doit pas être très très bien compliqué à trouver mais je vais bien finir par trouver ça lire un livre dont le nom de famille de l'auteur est aussi un prénom voilà je verrais bien aussi je trouverais bien ça doit pas être très 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 compliqué lire un livre dans lequel les protagonistes ont la fête mâle dans les romans jeunesse young adulte il y en a plein 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 donc voilà je pense que ça doit être faisable facilement lire un livre qui se passe dans une école appareil et pourquoi pas lire le thome 6 le thome 5 d harry potter ça se passe dans une école harry potter se passe toujours dans une école lire un livre que vous avez pioché dans votre book jar voilà bon ben donc il me restera plus qu'à faire une book jar aussi parce que ça j'ai très envie de le faire d'ailleurs je pense que si je trouve plusieurs livres sur les catégories je vais m'amuser à chaque fois que la book jar a pioché un livre pour les catégories et comme ça ben ça me permettra de si j'hésite entre plusieurs romans ça me permettra de voilà de découvrir un roman et de pas traîner je ne sais pas combien de temps sur le roman que je voudrais découvrir mais en tout cas je me ferai une book jar aussi cette année parce que ça je trouve que c'est un truc vraiment vraiment bien voilà donc on est arrivé au centième le centième c'était lire un livre pioché donc que vous êtes pioché dans votre book jar voilà en même temps ça vous ça vous a permis un petit peu de voir de très très loin mon bugeot il n'est pas très 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 beau je ne trouve pas terrible mais il est un peu moi au fait voilà c'est tout ce qui compte si vous voulez que si vous voulez que je vous le présente n'hésitez pas dans une vidéo je vous le présenterai mais vous verrez il n'y a pas grand chose de fait par moi je mets beaucoup de stickers dedans voilà voilà sur ce si vous pas vous voulez participer au challenge je vous mettrai donc en barre d'infos le groupe facebook avec le challenge et sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me conseiller des romans et je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt bye bye